Après s'être équipé de gants à usage unique pour éviter de contaminer ou d'être contaminé par la victime, on va venir appuyer fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main. Puis pour augmenter la compression, on va venir interposer le plus tôt possible entre la main et la plaie plusieurs compresses ou un pansement. On va maintenir la compression de la plaie jusqu'à un relais par un pansement compressif. Pour les personnes qui prennent des médicaments servant à fluidifier le sang, on va prolonger la compression manuelle avant de mettre en place un pansement compressif. Pour effectuer la mise en place d'un pansement compressif, on va dans un premier temps ouvrir l'emballage plastique, puis ouvrir l'emballage papier qui contient la compresse. Nous allons utiliser celle-ci dans le cas où aucune compresse n'aurait été appliquée avant. On va ensuite dérouler le pansement. Puis appliquer la compresse absorbante sur la plaie. Il ne reste plus qu'à maintenir l'ensemble des compresses avec la bande. Il se peut que dans certains cas, le pansement compressif puisse cacher un saignement où l'effet de mettre un bandage de type circulaire peut conduire à un effet de garrot. Aussi, il convient de surveiller attentivement l'apparition progressive d'une douleur diffuse ou d'un saignement. Il convient alors de contrôler régulièrement l'état du membre, tel que le poux, le temps de recoloration cutanée ou l'aspect de la peau.